Et bien bonjour à tous, chers amis pirates et bienvenue pour un nouveau let's play sur Assassin's Creed. Cette fois-ci, le 4, on continue enfin la chronologie avec Assassin's Creed Black Flag. Je vais avoir du mal à le prononcer à chaque fois, mais bon, que voulez-vous ? Donc aujourd'hui, pour cette nouvelle série, nous allons partir dans l'univers de la piraterie. Avec beaucoup plus de phases de navire que d'habitude, parce qu'on avait déjà eu lors des anciens Assassin's Creed des passages de navire. On se rappelle notamment d'Assassin's Creed 3, ou Libération, ou même avant. Mais là, vraiment, c'est dans l'univers de la piraterie. Donc, voilà, on va partir pour une nouvelle aventure. C'est parti ! Je suis dit. Je suis dit. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 C'est dangereux Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Bon, on a... Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Allez, une petite synchronisation ? Oh, regardez, attendez, attendez, avant de synchroniser, remarque qu'on va avoir une belle vue quand même, regardez. Regardez-moi ça les amis ! Ah, il n'y a pas le petit bruit de l'aigle. Oh, c'est dommage ça. Bon sang, mais où est-ce qu'il court comme ça ? Attendez, parce qu'il y a un coffre, mais il est où ? Ah, il doit être en bas. Oh, je pense que de toute façon, on pourra revenir ici. Tiens, il y a des trucs pour les animaux. Oh là là, il va y avoir des trucs, hein. Je le sens. Bon bref. Là, de toute façon, pour l'instant, on découvre. Là, pour l'instant, je ne commence pas à farmer parce que c'est le début du jeu, les amis. On n'a pas encore le générique et tout. On devrait pouvoir s'entendre, non ? Oh, il n'en a rien à faire de ce que tu dis. Je ne sais pas si c'est ça que je vais faire. Ah si. Wow ! Alors toi, mon gars, tu meurs. Merde, je vais peut-être attraper à droite, mais je n'ai pas grave. Je n'ai même pas eu besoin de contre une attaque. Bon, c'est toujours eux pour contrer, apparemment. Donc ça, c'est plutôt appréciable. Seigneur Duncan Walpole, j'accepte votre généreuse proposition et attends votre venue avec impatience. Si vous détenez les informations que nous désirons, nous vous récompenserons amplement. Votre visage m'est certes inconnu, mais je crois pouvoir reconnaître la tenue qui a rendu votre confrérie si tristement célèbre. Par conséquent, en gagnant toute hâte là, je vous assure que vous y serez reçu comme le vrai. Votre très humble serviteur, gouverneur Loreano Torres Iaiara. C'est portugais ça. Ah, il va prendre sa place. Ok, d'accord. Allons toucher votre récompense. Trouver le moyen de gagner la vanne. Alors, voyons voir. Cap Bonabista. Ok, alors. Menez à bien les défis d'Astergo. Ok. Cochon sauvage. Ah, ça a l'air bien intuitif cette fois-ci la carte. Quoi, pardon. Alors, voyons voir un peu. Oh, quoique. Non, on ira après. Parce que je suis en train de me dire, il faut à tout prix que pour l'épisode 1, j'ai le générique pour l'épisode 2. Donc, on va avancer les amis. Vous savez bien les amis que je prends toujours le générique d'Assassin's Creed pour faire mes intros. Donc du coup, je vais avancer et puis je reviendrai ici plus tard pour terminer. Et puis, voilà. Alors, du coup, récupérer la carte au trésor. Oh. Bah, attendez. Je ne sais pas si ça fait partie du défi. Donc, on va y aller. Libérer le marchand, c'est parti. La végétation dense peut faire office de zone de trac. Elle permet de se cacher et de se déplacer sans détecter. Exploitez-le et approchez-vous discrètement de la cible. Oula, discrètement. Non, non. Nous allons à la Havane. Je ne suis qu'un certain marchand. Silence, sale pirate. Tu seras pendu pour ce que tu as fait ici. Monsieur, je n'ai pas pris part à cette attaque. Nous avons mouillé pour faire de l'eau et embarquer des vivres. Nous allons récupérer la cible. onions, loin de la cible. Ça fait partie. Un changement. Une autre chose. De l'autre chose. Il est douce à la cible. what oula désolé oh ça m'en fait tousser vous avez vu le saut de l'ange qu'il a fait oh le saut de l'ange oh j'ai fait un homerun là les amis j'ai fait un homerun bon on est un pirate le homerun oh j'adore quand t'as des problèmes de collision comme ça ce qui me fait penser que dans l'ange qu'on s'égacy j'ai failli ne pas continuer l'aventurant les amis parce que j'ai eu un bug un bug de collision que je vous expliquerai dans l'épisode le pilote et moi même ne t'en fais pas vous ne comptez pas vous enfuir à son bord dites je suis duncan quel est ton nom mon ami steed steed bonnet c'est bien monsieur bonnet que ceci reste entre nous mais je suis en mission secrète pour sa majesté dieu veuille sur lui et je dois rejoindre la havan au plus vite ah vous me voyez soulagé monsieur la havan est aussi ma destination nos destins nous réunissent c'est la chance mon ami oh vous me rassurez monsieur quand je vous ai aperçu j'ai bien cru avoir affaire à un pirate ah oui oui vous avez une démarche assez peu commune rapide et aisée si je puis me permettre vous m'avez flanqué la fausse mais tout bien considéré je crois que cette journée a plutôt bien tourné n'est-ce pas sans barque j'ai peur que nous ayons à nager jusqu'au navire ça pourrait être pire bonnet vous êtes sur des cadavres d'explorateurs des cartes au trésor qui conduisent à un emplacement spécifique sur une île creusez à cet endroit et vous trouverez peut-être de l'argent ou des plans permettant d'améliorer votre navire utilisez ou appuyez sur CCI pour sectionner les cartes puis appuyez sur F pour les ouvrir les coordonnées conduisent à l'emplacement et l'image vous aidera à trouver le bon endroit cette fonctionnalité est également accessible depuis le deuxième écran d'accord d'accord bon je vais pas le faire maintenant mais d'accord regardez moi ça c'est tout les amis c'est bleu turquoise j'adore c'est vraiment paradisiaque quand même il pète son navire j'aime bien d'accord faut pas s'est peur là moi vous avez vu tous les coffres ce n'est qu'un modeste schmer mais il convient idéalement au convoyage des marchandises de ma prévitation un beau navire le vin a forci pas mieux d'envoyer toute la toile non carguez les unier ah sentir le vent dans mes cheveux et le parfum de l'océan dans mes narines c'est un verre bruit il n'aurait goutte elle m'évoque tant de possibilités j'aime ta manière de voir les choses bonnettes nous vaut qu'on a belle allure n'est-ce pas je vous laisse un peu profiter du paysage des amis et de l'ambiance les matelots semblaient assez inquiets à l'idée que les pirates écument ces eaux pensez-vous qu'il s'agit d'un réel danger ? pas vraiment la plupart des pirates rautent en la passe au vent t'occupes à espagnole je vois en effet c'est un des trois très vacantés mais à dire vrai je n'ai guère à m'inquiéter d'une attaque de pirates mon navire est petit et je ne transporte rien de bien précieux de la canassure de la velas du rhum par un seul pirate au monde ne tournerait le dos à un tonodrome ma foi vu sous cet angle vous ne pouvez pas avoir raison gardez les lumières et les perroquets toute la toile il veut le supporter on peut observer des événements ok tant de péripéties c'est merveilleux c'est vrai que j'ai vu mon lot de choses étranges excellent travail on est sur la bonne voie ok tout doucement voilà ça y est c'est très bien wow t'as fait du bon travail je vais vérifier si ton cerveau n'est pas abîmé maintenant bouge la tête et regarde ces lumières ici regarde en haut c'est bon en bas bon tout est ok tu peux te lever voilà bienvenue au projet échantillon 17 alors avant de commencer tu vas avoir besoin de ça et voilà testing testing 1 2 3 salut bonjour c'est bon ça marche bon allez on fait la visite dans ton dossier tu as déjà fait des recherches dans les mémoires génétiques mais pas tant que ça ce qui est surprenant en tout cas tu sais ce que tu fais tes flux de données sont très stables impressionnant ce bâtiment existe depuis environ six mois mais le studio abstergo entertainment a été créé bien avant ça en 2010 la mère de sa grand mère maternelle était asiatique je crois peut-être as-tu vu libération ? c'est le premier titre à employer la techno animus c'était juste la partie émergée de l'iceberg d'ici peu on va lancer des serveurs animus grand public on va inonder le monde entier le joueur vivra une expérience passive bien sûr des versions remontées de l'histoire uniquement les moments palpitants et on pense avoir trouvé le sujet idéal pour notre premier long métrage virtuel les pirates des antilles tu vas bosser là dessus ça va prendre une minute ok ? salut je te remercie Nancy bonne journée c'est bon tout est prêt magnifique merci ça c'est pour toi le plus important de tous nos gadgets ton communicateur allume l'oeil j'ai dit un oeil c'est plutôt cool t'as peut-être remarqué que la sécurité n'était pas très élevée par ici c'est parce que ton communicateur contrôle tous tes déplacements c'est pas bon bio c'est pas bon un problème c'est pas bon c'est pas bon c'est pas bon c'est pas bon ... C'est bizarre parce que je suis en train de voir mais j'ai un peu l'impression qu'à le côté, oui, historique, mais j'ai l'impression qu'ils se revendent un peu comme une sorte de société de jeu, de divertissement. Mais on sait ce que c'est Abstergo, c'est les Templiers, donc nous faire croire que c'est pour stimuler des jeux, moi j'ai un petit doute quand même. Bon bref. ... ... ... ... ... Mémoire génétique, ok. ... En fait, à mon avis, ils font peut-être passer ça pour un jeu pour récupérer la bonne personne, pour récupérer les artefacts. Oui, bah ça me paraît bizarre cette histoire quand même. C'est vraiment comme une sorte de jeu. ... Quand le signal wireless clignote, et que t'es connecté à l'ascenseur. Allez, à toi l'honneur. On va au studio de l'échantillon 17, niveau 2. Je t'en prie. Ah, je vais te présenter le boss, Olivier Garneau, notre directeur créatif. Bonjour. Salut Mélanie. Ça va bien ? Ouais, merci. Tu connais notre nouvelle recrue, c'est son premier jour. Mais bien non. Bonjour, tu bosses sur quel projet ? L'échantillon 17, la lignée Kenway. Sur Etam, Connor... Edward, le pirate. Ah, ah, petit matelot ! C'est super, bienvenue à bord. Mélanie, est-ce que je peux te dire un mot dans ton bureau ? Bien sûr, donne-moi le temps de l'installer et je te retrouve dans 5 minutes. Parfait, ravi de te connaître. C'est bien, ils font des clins d'œil à Libération et à Assassin's Creed 3. On explore les mémoires génétiques d'un très généreux donateur, Desmond Miles. On extrait toutes les merveilles de son ADN. Oh, Desmond Miles. Et avec un peu de chance, on va pouvoir utiliser nos trouvailles pour façonner des expériences fantastiques. Tes jambes sont à John, notre petit génie de l'informatique. Il fait les derniers réglages sur ta machine. Je ne règle pas, j'étalonne. Il étalonne, pardon. Et nous y voilà. Ton poste de travail, ton Animus. Il est rien que pour toi, alors mets-toi à l'aise et démiche-nous des bonnes séquences. S'il te faut des conseils ou des infos, l'Animus est rempli de tutoriels très précis. Tu verras, il y a tout ce qu'il faut. Je reviendrai te voir plus tard. Bonne piraterie. Ok. Donc là, il faut faire le wireless, c'est ça ? Ok. Bienvenue dans l'Animus Omega, l'outil de recherche de mémoire ancestrale breveté par Abstergo Entertainment. Si vous avez des questions, ou si vous rencontrez des difficultés durant l'utilisation de votre console Animus, veuillez contacter votre chef de projet, Mélanie Lemay. Vous faites partie de l'équipe du projet Echantillon 17. Votre sujet de recherche principal est Edward James Kenway, né le 10 mars 1693 à Swansea, Pays de Galles. Etalonnage terminé. Signaux normaux. Systèmes optimaux. Transmetteurs extra-neuronaux activés. Ah, on a fait désir de la Havane. J'avoue l'avoir déjà savouré, et je ne suis pas prêt de l'oublier. Tu connais quelqu'un ici ? Non, 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 je tiens juste à me montrer amical. Je n'ai aucune envie d'être de nouveau pris pour un pirate. Tu as raison. Un voyou comme toi doit savoir rester prudent. Quand on pense que l'Espagne et l'Angleterre étaient en guerre il y a encore deux ans. Et aujourd'hui, je commerce avec des Espagnols comme avec de vieux amis. Ça ne va pas, Duncan ? Non, c'est rien. Rien d'important. Bonnet, tu connais quoi pour se reposer ? Je ferais bien un petit somme. Ou une siesta, je devrais dire. Je dois... je dois me rendre dans... une taverne pour y rencontrer des marchands. Je peux vous y conduire. Bon, allons-y. J'espère que vous resterez dans les parages pendant que je mènerai les affaires. Et... Vamos a jugar en este juego. Yes. Vamos a hablar espagnol. Blague à part, je suis ravi qu'on va rejouer un jeu au sein de notre... de ma patrie. Donc écoutez les amis, je vais vous laisser sur ce magnifique plan, n'est-ce pas ? Parce que on va... On a déjà dû passer 30 minutes, donc on va se retrouver demain pour la suite de ce... Let's play sur Assassin's Creed Black Flag. Des bisous à tous. Ciao, ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada